En 1913, le géologue Robert Flaherty, passionné de cinéma, travaille pour la compagnie de chemin de fer du Grand Nord canadien. Son patron, Sir William Mackenzie, lui suggère de filmer les Inuits, habitants de ces terres arides. Flaherty filme alors indifféremment femmes et enfants, chamanes, pêcheurs et chasseurs. En 1916, son premier film est enfin terminé. La plupart des pellicules de l'époque ont un support nitrate particulièrement inflammable. Pendant le montage, il fume et met le feu à son film. Mais Flaherty, considérant qu'il était trop superficiel, n'a aucun regret. Cet incident le décide à ne plus faire de films de voyage, mais des films de connaissances. Il repart alors au pays des Inuits. Les riches fourreurs parisiens Révillon Frère et le capitaine Malet décident de financer son projet et de lui assurer la logistique dans l'un des nombreux postes de l'entreprise. Parmi les Inuits connus du poste, Flaherty choisit Nanouk, le chef du village qui a une réputation de bon chasseur. Pour les besoins du film, il le marie fictivement à la jolie Mila. À partir de ce jour, Flaherty va suivre Nanouk pas à pas, vivre à son rythme et organiser son tournage en fonction des activités du chasseur Inuit. Flaherty tourne et met en scène ce qu'il voit, mais il adapte la réalité aux impératifs du tournage. Chasse aux morses, fabrication d'un igloo, les travaux quotidiens et la vie familiale. La tempête de neige était telle que Nanouk s'est perdue. Les chiens étaient tellement épuisés et affamés que les ours ont rodé toute la nuit autour de l'igloo sans être inquiétés. Heureusement, la capture d'un phoque apportera la nourriture nécessaire pour rejoindre le village. Mais la réalité ne se laisse pas toujours filmer et Flaherty ne ramènera pas d'image de cette expédition. Flaherty développe ses films sur place. Les problèmes liés au froid et à l'absence d'eau courante rendent cette opération pénible et plus lente qu'à l'ordinaire. Mais il tient à ce que Nanouk et les siens voient son travail et donnent leur avis. Il organise des projections dans la cuisine du poste et c'est tout le village qui vient y assister. Les Inuits présents n'avaient jamais vu de films montrant leur vie. Les premières projections provoquent de nombreux rires et cris de joie. Pendant la séquence de la chasse, les spectateurs adressent des avertissements et des conseils à Nanouk défilant sur l'écran. Le poste de Flaherty est devenu le lieu de rendez-vous autour du gramophone. Caruso, Ricardo Martin, Mac Cormick, Al Jolson, ils écoutent tout. Pour eux, l'enregistrement le plus comique du lot était un air d'opéra. Ils s'écroulaient de rire jusqu'à rouler sur le plancher. Robert Flaherty est considéré comme le père du documentaire. En réalité, il est entré dans l'histoire du cinéma par ses deux portes, la fiction et le documentaire scientifique, dont il fait un seul et unique genre, le documentaire fiction. A construe, si les choses qui sont intéressées, les tapedissages, les élèves se dispos borders, il est diminuel pour les pr tenderances, les prisons, et lesパ NamÊs. Le journal c'est peut être un père, le documentairenalité de l'odle生活 ne m'a pas envoyé. Je vois, le mathematically? Le communique, – Sous-titrage FR 2021